Relaxons nos oreilles en lisant une petite revue au son d'une radio salle d'attente. L'herbe à puce pis j'savais pas pour un flirt avec toi. Ouh mon petit trou me pique beaucoup à cause de toi. La 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 la. Quelle charmante mélodie que voilà. Vous êtes à l'antenne de Series Oiseau Cui Cui, les petits chien ouf ouf et les petits chien-chi-là ? Et n'oubliez pas que dans quelques instants nous vous présentons notre spécial sur la chanteuse Pierre bêlan. Ceux qui croient que Pierre Bélan ne fait que des chansons sans intérêt, détrompez-vous ! Car en effet la chanteuse fait aussi du sport et de la couture. Voici maintenant notre pensée du jour. Celui qui parvient à semer le sourire dans son entourage a probablement la flaille baissée. Je vous reviens après cette pause. Allô? Gérard, je te dérange? Mais pas du tout. Je reviens d'un voyage d'affaires, puis je suis sur le point d'ouvrir la porte de ma chambre à coucher pour surprendre ma femme en train de forniquer avec je sais pas qui. Ah, Charles qui s'appelle, je pense. Imagine-toi donc que je reviens de chez Articles de cuisine, Mopettes et Cahouettes. T'es pas sérieuse? Ah ben, v'là un sujet qui intéresserait Pierre Foglia. Et puis tu sais pas quoi? J'ai trouvé un dressoir en mélamine pour 29,95. Non, pas possible. Un dressoir à ce prix-là? Personne n'a de dressoir à si bon prix. Je te crois. Plutôt que d'essayer de concurrencer ça, t'es tous bien d'aller dressoir. Dressoir, t'empoignes-tu? Alors, convaincu? Si je suis convaincu. Chérie! J'ai pas le temps, je m'en vais tout de suite chez Articles de cuisine, Mopettes et Cahouettes. Articles de cuisine, Mopettes et Cahouettes. J'ai ici un article artistique très intéressant qui nous dit que la réapparition dans le show business du chanteur Dick Rivers il y a deux ans a constitué le plus grand retour de l'histoire du disque francophone. Effectivement, de 100 000 copies vendues en magasin, il y a eu 95 000 retours. Quelle performance! Je viens de recevoir ici un fax d'une employée de bureau qui s'appelle Jocelyne et qui m'a écrit un petit poème de quelques lignes en me disant, j'espère que vous le lirez un jour en onde. Eh bien, Jocelyne, nous te promettons que dès que le moment propice sera venu, il nous fera plaisir de réciter... Nous vous avons déjà parlé des radios communautaires et des radios relax. Mais que dire des stations de radio populaire commerciales? Super party, super demande spéciale, super puissance, super numéro un, super tu vas changer de poste, super ton temps à écouter ça. On a Carole en ligne. Bonjour Carole! Allô! C'est Carole qui? Carole en ligne. Qu'est-ce que tu veux entendre ma belle? Saturday Night de la chanteuse Magono. Saturday Night avec Magono, si tu restes en ligne, je t'envoie un T-shirt! Euh, Carole? Saturday Night, c'est temps que je vais se t'en plaît! Oh, 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 yeah! Dance all night, check point d'un boule! Oh, 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 oh! Love, 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 love me, full de poil! Oh, oh, yeah! Mets ta face dans mon gilet sans ton manche à balaie! Oh, oh! Téléphonez-nous, 550, c'est Coca-Cola pour faire le numéro un, en attendant, je vais aller faire un numéro deux de retour après cette pause! Tu veux un frigidaire? Pis un poil 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 poil, avec la vaisselle, Stééééééééémy Yo Oh 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 Deux minutes Deux minutes Hé deux minutes bbap Ça commence bien la journée d'écouter un peu de radio-chialage S'écouter, c'est HCT here, André Marty Qu'est-ce que c'est ça ? Ça s'peut couc, qu'est-ce que font là gang de verra ? Rafface tellement plissier que j'ai le fronc de l'air d'un escalier Toutes des morons, toutes des étrons, sacrez-moi tout ça en prison Va prendre un premier téléphone, bonjour, salut, comment ça va? Bonjour M. Martyr C'est des zombies, monsieur! Je vous le fais pas de... Vous êtes dans votre char, là, vous? Oui, puis je vais vous dire ce que je pense de la campagne électorale C'est vraiment malhonnête, publique, maudite... Face de ça... T'as pas de... T'es d'accord avec moi? J'suis d'accord avec une partie de ce que vous dites, monsieur Heu? Bonne journée, oui allô, venons disfler, c'est à eux! Bonjour M. Martyr Comment concevoir, madame, qu'on puisse vivre dans une telle société dirigée par un gouvernement de malades, de morons d'incompétents, de... T'as ma gueule t'es la gueule! Je regardais à la télévision, l'une entrevue avec Guy Lafleur, là, qui demandait ses opinions sur la séparation, puis lui, ben, on le sait pas, il sait pas où se mettre, lui Non, non! On sait pas de quel bord qui est, lui Si on se sépare, à un moment donné, lui aussi qui va se mettre, lui, dans le milieu Ouais, ça parait, lui, que ça fait pas longtemps qu'il peut se faire une séparation dans le milieu Certains! Bonne journée! Moi, je suis donc outré, moi... Hein? Je suis donc outré, moi, de ça... Ah si, c'est ça... Moi, je suis donc outré de... Outré d'autre sous ma ligne, là! Bonjour! Ce matin, le ministre nous en fait encore une belle Il utilise les fonds publics pour financer la campagne de son parti Bon, ça mérite un appel chez le ministre! Vous savez ce que c'est, ça? C'est de la marde! Bureau du ministre Bonjour, bureau, passez-moi un nom de ministre C'est de la part de... Non, c'est de la marde! Un instant! Y'a toujours des limites! Bonjour! Monsieur le ministre, comment ça va ce matin? Ça va bien, monsieur Martyr, vous-même? Bien, merci, on a une belle journée! Une belle journée chargée! Ben, on vous en souhaite une bonne! Pareillement à vous et vos auditeurs! Alors, on va commencer l'entrevue si vous voulez bien! Allez-y, je vous en prie! T'es-tu malade! Pour quelle raison? De quel droit vous prenez notre argent pour financer votre campagne? Bon, d'abord, il faut pas oublier une chose... Ouais? C'est que... C'est que quoi? En période de rute... Ok... Un petit canard chinois aimait le son suivant... Oui, mais là... Et... Êtes-vous en train d'essayer de changer de sujet, là? Ben, c'est-à-dire que... Et votre nouveau système pour les hôpitaux, là? Oui... Quand un patient va se faire soigner pour ses bobos, là... C'est illégal! Ben, s'il y a des bobos, c'est sûr que c'est légal qu'il va se faire soigner! Non, non... Vous vous éloignez encore, là! Pas du tout! Je ne m'éloigne pas du tout!